oh la 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 qualité nouvelle année vient avec nouvelle chose pour moi la nouvelle année c'est vraiment comme l'occasion de tout changer et tout arranger etc considérer cette vidéo comme la première vidéo de l'année nouvelle tête nouvelle caméra et new me i guess hey guys it's been two i'm back avec une nouvelle vidéo uh wait ça c'est mon ancien intro on va faire comme ça aujourd'hui mais en tout cas bonjour bon mois de février oui on se revoit déjà cette année j'essaye de suivre un certain rythme il faut que je change les choses ça commence être un peu inacceptable c'est actuellement il fait glisser en moins 40 degrés je suis quand même venu ici je suis pas chez moi so please putz on respect on my name thank you very much je vais lancer ma deuxième nouvelle série tellement parce que la première nouvelle série sur la chaîne ça s'appelle court day jour de cours jour de procès ce que tu veux c'est une nouvelle série sur la chaîne si on va parler de procès des trucs du genre premier épisode de la série magazine salue universe et story lanaise je trouve que c'était chef qui meilleure façon de commencer la série deuxième série sur la chaîne la première vidéo sera postée après celle ci si vous êtes des anciens sur la chaîne et que vous avez vu mes débuts avec les mythes intelligentes africaines ou des trucs du genre vous n'allez pas être décis cette année j'ai fini de me vendre j'ai fini de vendre la chaîne et mon contenu maintenant on va commencer les sujets d'aujourd'hui point du moins on va parler d'une procédure chirurgicale actuellement qui fait beaucoup parler je suis sûr que vous l'avez remarqué actuellement que beaucoup de stars ont disparu un petit moment et sont revenus parmi nous avec un look totalement différent c'est un peu particulier comme point on va parler du fat buccal removal en français élimination de la graisse buccale qu'est ce que c'est et pourquoi tout d'un coup tout le monde va se coucher sur la table pour recevoir cette intervention chirurgicale là je vois beaucoup de gens qui sont tentés de le faire juste parce que ça donne un certain look de super top modèles des années 90 mais moi je joue aussi vous informer de c'est quoi les dangers quand je vois cette tendance là ça me fait penser à la même mode des fillers beaucoup de filles vont en faire sauf qu'elles ne comprennent pas ou ne sont même pas au courant des dangers à long terme que ces procédures là peuvent causer et vont causer point du monde on va parler de bien c'est pas nécessairement réellement de bien dit on va parler en fait de son ex-garde du corps et soi-disant en train de l'exposer elle et jayzi et didi ex-rapper si je peux dire entrepreneur bref on va parler de ce qu'il a dit et je vais vous donner mon ressenti sur la situation parce que je vois beaucoup de personnes parler de ça je trouve que cette situation n'est pas approchée de la bonne manière en premier mot 3 on va parler d'une influenceuse l'influenceuse s'appelle laetitia caille je pense que je prononce bien son nom oui une influenceuse qui vient de mon pays actuellement elle fait polémique à cause d'une publication qu'elle a faite une publication en l'honneur d'une écrivaine une écrivaine que vous connaissez tous cette écrivaine là est derrière la série de films à succès harry potter jk rowling on va parler de la situation en numéro 4 on va parler tout simplement du gym actuellement il ya plusieurs vidéos de filles qui vont au gym et qui se filment qui soi-disant essayent de faire croire au grand public elles sont en train de se faire harceler par d'autres hommes autour d'elle c'est en train de créer je vous dirais la troisième guerre mondiale actuellement sur internet et j'ai décidé de parler de la situation pour terminer le dernier point de la vidéo en fait c'est une sorte de mise à jour en fait on va parler de christian rock ce point là il est principalement une réponse à ma vidéo que j'ai fait sur christian et blue face plusieurs personnes ont dit finalement que j'ai fait cette vidéo là pour excuser christian rock alors que finalement ce n'est pas une bonne personne je me suis trompé sur toute la ligne etc donc je vais répondre à tout ça bref voilà les points d'aujourd'hui commençons point numéro 1 fat buccal removal élimination de la graisse buccale cette chirurgie elle est pas nouvelle c'est quelque chose qui a gagné en popularité à partir des années 2010 venant jusqu'à aujourd'hui actuellement ça a regagné en popularité durant les 5 dernières années si vous vous demandez bien tout déjà de quoi tu parles c'est quoi ça élimination de la graisse buccale bref comme le nom le dit élimination de la graisse buccale bouche buccale c'est une intervention qui se résume à une incision qui est faite à l'intérieur de la bouche ils vont retirer l'excès de graisse que tu as dans la joue tu te retrouves avec les choux comme enfoncés et si vous vous demandez pourquoi est-ce que les gens ils font ça des fois il y a des personnes qui sont surpoids qui vont perdre du poids ils vont pas réussir à perdre du poids dans le visage alors ils s'en vont et ils vont enlever de la graisse dans leur visage de cette façon là aussi quelqu'un de base s'est toujours fait insulter intimider à l'école appeler joues d'écureuil ou des trucs comme ça la personne s'en va et diminuer c'est la grosseur de ses joues de base cette chirurgie elle existe pour ça mais les gens ils ont aussi réalisé qu'en faisant ça leur visage est plus défini leur eau ressort plus leur mâchoire ressort plus depuis un certain nombre d'années les gens ils vont principalement avoir cette chirurgie là justement pour avoir ces visages là de top model comme je dis les gens qui vont avoir cette chirurgie là auront tendance à dire j'ai juste vieilli j'ai juste grandi j'ai juste perdu du poids etc mais je veux que vous compreniez que généralement pour perdre du poids dans ton visage il faut que tu perds du poids physiquement normalement un visage pareil ça apparaît pas comme ça les deux seuls moyens pour avoir obtenir un visage comme ça c'est en perdant du poids en soyant carrément à la limite de l'anorexie je dis pas ça comme un adjectif je dis ça littéralement comme un fait les gens qui vont vous dire non cette personne là a eu ce visage là en perdant du poids s'il vous plaît n'allez pas mettre vos vies en danger il y a pas de technique de message qui vont te donner un visage comme ça it's not true c'est pas toujours réel et les gens qui vont faire ce genre de choses là ne vont pas toujours le dire tu sais ils ont le droit à la vie privée ils ont le droit de ne pas le dire mais justement il y a quelque chose de tellement dangereux qui vient avec ça généralement ces mêmes personnes là vont juste mentir sur la manière dont ils ont obtenu ce visage là mais ce qu'ils ne comprennent pas c'est que certaines personnes vont aller au point de se mettre en danger pour obtenir le même visage ou le même corps que cette procédure chirurgique elle est pas en danger déjà il y a les risques d'infection et tout ça parce que si dans la bouche l'incident elle est faite on peut pas faire une incision à l'extérieur mais aussi c'est une intervention qui fait que le visage vieillira plus vite que la normale agressant le visage aide le visage à rester plus jeune ou à vieillir plus lentement parce qu'elle est moins élastique il n'y a plus rien à l'intérieur quoi c'est juste de la peau vous savez c'est quoi la cerise sur le gâteau c'est une procédure permanente si t'as de la chance tu vas faire ta chirurgie une fois et puis tu vas l'aimer 50 000 dollars une fois ils ont pas aimé ils ont un autre 30 000 dollars pour aller vous faire la deuxième fois et arranger ça baby you don't even have the first 30 000 dollars en fait comment en fait comment si tu n'aimes pas la chirurgie juste faites attention à vous moi c'est tout ce que j'ai à dire en même temps ça ne veut pas dire que les gens qui font ces chirurgies là méritent d'être constamment rappelés que c'est pas leur vrai visage surtout que la société n'est pas encore très très ouverte là dessus ces gens là ont le droit à leur vie privée c'est pas parce qu'ils ont fait ces interventions chirurgicales là qu'ils doivent constamment être rappelés qu'ils les ont faites ou bien ils doivent être harcelés pour qu'ils avouent ce genre de choses là laissez les gens le temps de venir l'avouer sur leurs propres termes plutôt que d'être forcés à l'avouer ça devient de nos affaires que quand ils commencent à mentir et juste suggérer des trucs hyper dangereux pour obtenir des visages des corps qui peuvent seulement être obtenus en ayant fait de la chirurgie esthétique là ça devient de nos affaires point numéro 2 maintenant on va parler du garde du corps de Beyoncé comme je l'ai dit le nom qui étudie son alias c'est Uncle Ron Tonton Ron on a des preuves c'est réellement l'ex-garde du corps de Beyoncé on a des photos de lui deux photos de lui ça a sûrement été un garde du corps mais pas à boire super longtemps et est soi-disant venu exposer l'industrie il expliquait qu'il vient dénoncer l'industrie et tout ça vingt ans plus tard parce qu'il avait des enfants à l'époque ses enfants étaient tout petits là maintenant ses enfants sont grands ils ont leur propre il peut se débrouiller se protéger ils sont plus sous le même droit que lui donc il est libre de parler s'exprimer comme il veut ce n'est pas juste ça c'est aussi parce que son accord de confidentialité a expiré son maintenant il peut parler un accord de confidentialité c'est des papiers que tu signes qui disent que oui je peux venir chez moi tu vois tous mes secrets mais tu signes ça si tu sors et que tu vas raconter mes secrets à tout le monde je peux te poursuivre en justice parce que tu n'avais pas le droit de faire ça et tu as signé un papier qui disait oui je comprends que je n'ai pas le droit de faire ça il a dit que c'est un peu la preuve qu'il n'a pas besoin d'argent il ne fait pas ça pour de l'argent il est dans l'immobilier il a des appartements des bâtiments etc. à New York donc il fait son propre argent et lui il s'en fout totalement de tout ça il a vendu même sa compagnie j'ai oublié à combien de millions de dollars donc il est à l'aise il est à la retraite il était aussi de garde du coeur pour un autre groupe jante des zonas mais il a décidé de ne pas les exposer malgré que le couple leur avait donné son accord il s'est alors centré sur jayzy Beyoncé et Didi bon ce monsieur là monsieur Ron il a dit il a vu des choses etc. dans l'industrie il a participé aussi à tout ça il dit qu'il avait des choses dont il n'est pas fier mais à l'âge qu'il a aujourd'hui il s'en fout il assume et il accepte toutes les conséquences qui vont venir avec tout ça ce qu'il dit j'ai l'impression que c'est le même les mêmes théories du complot qui existent un peu sur internet depuis des années c'était même pas juste sur internet c'est parce qu'il y a à certains moments il n'y avait pas internet c'est relativement nouveau tout ce qu'on a aujourd'hui il n'y avait pas de YouTube il n'y avait pas de vidéos Illuminati à l'époque mais justement les gens en parlaient de ces complots il a parlé du fait que à cause qu'il est venu sur internet il est en train de se faire investiguer actuellement il y a l'impression que c'est pas juste la police qui est derrière ça qu'il y a des gens haut placés en fait qui ont envoyé cet appel là pour qu'ils soient envoyés au poste de police etc il a dit qu'il a tout dit à la police et que techniquement cet appel là a été fait contre lui pour justement le faire peur mais lui il a utilisé cette opportunité là pour dire tout ce qu'il avait sur le coeur et tout ce qu'il savait il dit qu'il a même donné des preuves à la police des documents etc des choses des preuves physiques pour plaider sa cause et qu'en vrai tout ça a été fait pour le détruire mais lui il va utiliser cette opportunité là pour les détruire eux je suppose Jay-Z, Didi et d'autres gens dans l'industrie et il a dit je vous défie de dire tout de suite que vous ne savez pas qui je suis comme je dis Didi c'était un rappeur à l'époque entrepreneur maintenant milliardaire un des rappeurs les plus puissants de l'industrie avec Jay-Z dans des maisons de disques il a dit que Jay-Z et Didi voulaient la mort de Biggie généralement quand on parle de 2Pac on va toujours rajouter Biggie pas loin des grands rappeurs qui ont malheureusement été assassinés Jay-Z et Didi voulaient la mort de Biggie parce qu'ils voulaient quitter leur groupe si je peux dire en fait Biggie rapportait beaucoup d'argent lui il voulait ses catalogues il voulait tout reprendre etc mais cet artiste là en particulier indépendant il devient beaucoup trop puissant et ça devenait un problème alors Jay-Z et Didi voulaient littéralement se débarrasser de lui Jay-Z voulait être l'artiste en fait le rappeur le plus puissant de l'industrie Biggie c'était sa compétition directe le soir où Biggie est décédé il était supposé de citer ses contrats et devenir un artiste indépendant et récupérer tous ses catalogues et tout ça M. Ronny D lui a donné la tâche aussi d'agresser voire peut-être même tuer Biggie en quelque sorte mais lui il a refusé de participer à tout ça quand j'entends tout ça ça me fait beaucoup penser à la chanteuse Jaguar Wright je suis vraiment désolée j'espère que beaucoup de gens vont pas être offensés parce que je sais que beaucoup de personnes sur la chaîne voulaient que je parle de cette madame là je ne crois pas qu'est-ce qu'il est en train de dire c'est pas farfelu mais c'est farfelu you know what I mean ? c'est juste un garde du corps normalement quand tu veux faire des trucs comme ça là t'engages des tueurs à gages t'es des gens c'est leur travail ils font ça ils sont dans le salle etc tu donnes pas un travail comme ça à un garde du corps c'est en civil c'est quelqu'un de normal d'après ce qu'il dit c'est des monstres des gangstacks des criminal mastermind comme on dit j'ai la difficulté à croire qu'il ferait une erreur aussi stupide et dévoiler un plan pareil devant un civil quelqu'un qui peut juste venir 20 ans plus tard comme maintenant et nous raconter tout ce qui est arrivé la souris sur le gâteau c'est lui qui vient qui dit que Bluivy n'est pas la fille de Jay-Z les jumeaux là alors c'est les enfants de qui ? il a dit c'est l'enfant de Tyran Smith cofondateur de Rock Nation Rock Nation c'est la maison de disques Jay-Z il a fondé Bluivy a aucune ressemblance avec ce gars c'était ça la souris sur le gâteau et j'arrive pas à croire que malgré tout ça les gens sont encore en train de partager justement ces rumeurs là en se disant il a raison après il vient puis il commence à faire justement de la dissuasion en mode de Beyoncé prendre de la drogue elle est constamment droguée il a aussi dit que les deux Jay-Z et Beyoncé ne s'aiment pas ils sont ensemble juste par question de business c'est un peu beaucoup de couple à Hollywood c'est Will Smith et Jada Smith c'est Obama et Michelle Obama je peux même pas dire Barat Pit est en genouin parce qu'ils se séparent actuellement ils sont en train de divorcer ça prend beaucoup pour divorcer quand vous êtes un power couple parce que vraiment tous les yeux sont rivés sans vous ça me fait penser à Michelle Obama qui vient de dire qu'il y a quelques années elle supportait plus Barack Obama mais elle pouvait pas le quitter c'est comme ça mais avec beaucoup de célébrités ce que je peux rajouter réellement de ce qu'il a dit d'autre c'est justement l'industrie c'est des occultistes ils sont dans l'occultisme le fait que Jay-Z et Beyoncé s'amusent à blacklister des artistes c'est une croyance populaire tout le monde le sait déjà il a fait une vidéo soi-disant à l'hôpital il dit qu'il s'est fait battre qu'il s'est fait jump quand il s'est fait jump c'est plusieurs personnes en fait qui te tabassent il avait rien au visage ce qu'il a montré c'est des blessures ici mais c'est pas des blessures qui concordent avec le fait d'être jump conclusion par rapport à cette histoire là la seule preuve qu'il a pour l'instant c'est les photos qu'on a de lui et de Beyoncé si tout ce qu'il disait faisait du sens justement il a dit qu'il a des avocats qui va faire une grosse poursuite en justice et tout ça si c'était réel il serait pas sur internet en train de dire qu'est-ce qu'il est en train de dire je pense pas qu'il y a un seul avocat au monde qui laisserait ça arriver ce gars a effectivement oui travaillé pour Beyoncé mais il y a des chances que 98% de qu'est-ce qu'il est en train de raconter là actuellement c'est du vent mais il y a un petit pourcentage dans tout ce qu'il dit qui est vrai et puis tout le monde le sait déjà si on doit reparler lui c'est parce que la cour super m a accepté son dossier c'est la preuve qu'il peut nous donner aussi c'est le fait que rien c'est qui les deux rappeurs les plus puissants du monde techniquement présentement et oui c'est vrai c'est Jay-Z et Didi ça veut rien dire ça prouve juste que c'est des businessmen pour être businessmen et atteindre ce niveau là tu vas pas être gentil avec tout le monde tu vas pas être un ange c'est impossible donc il y a trahison mensonge il y a meurtre et tout ça girl we need proof parce que sinon moi je peux venir vous dire tout de suite que je suis la fille d'Obama pourquoi vous allez me dire que je m'en Laetitia Kai maintenant c'est A Tantour c'est une actrice artiste hivoyenne féministe de 27 ans elle réalise des sculptures avec ses cheveux c'est vraiment impressionnant elle a commencé sa carrière si je peux dire en 2016 elle a commencé à gagner de la notoriété etc en postant ses photographies de ses cheveux sur Instagram Facebook Twitter maintenant elle est sur TikTok aussi Youtube bref elle a reçu plusieurs prix elle a travaillé avec des compagnies comme Giuseppe Marc Jacobs elle a travaillé avec Apple petite chose à surligner en 2021 elle a carrément été inscrite dans le livre Guinness Book les records du monde pour avoir réalisé le plus de sauts avec ses propres cheveux elle a réalisé ça pendant qu'elle était à Abidjan ok en Côte d'Ivoire c'est vraiment quelqu'un qui participe à mettre la Côte d'Ivoire sur la map comme on dit put the city on the map elle fait des trucs extraordinaires je respecte ça j'applaudis ça désolée aujourd'hui on n'est pas là pour apprécier son art on est là pour parler d'une controverse dans laquelle elle s'est trouvée cette semaine Miss Laetitia a décidé de créer une sorte de série elle allait créer le portrait de plusieurs femmes qui l'inspirent et pour débuter cette série elle a décidé de choisir J.K. Rowling son choix derrière J.K. Rowling c'est justement le fait qu'elle soit disant son héroïne et aussi elle est une grande féministe quelque chose qui ne se dit pas et je trouve que c'est important de dire J.K. Rowling n'est pas principalement connu à cause de ça il est principalement connu grâce à Harry Potter c'est à partir de Harry Potter que tu réalises que c'est une féministe et elle a participé à plusieurs mouvements donc moi je trouve que c'est quand même quelque chose qui est important à souligner First of all t'as aimé Harry Potter et ensuite t'as réalisé que ouais cette meuf elle fait ça elle fait si elle fait ça peut-être si vous êtes pas au courant de ce qui se passe dans la réalité vous vous demandez Bintou ok on va où avec tout ça J.K. Rowling depuis un certain temps des 6 dernières années 5 dernières années est au coeur de plusieurs polémiques en fait le charme autour de cette femme est en train de se déconstruire déjà depuis longtemps J.K. Rowling dit être une féministe et dire se battre pour la cause des femmes tout ce qui entoure les femmes mais en fait depuis environ 2019 J.K. Rowling a commencé à partager des idéologies transphobes des idéologies qui disent tout simplement qu'un homme qui est en train de transitionner pour devenir une femme ne deviendra jamais une femme ça restera un homme c'est derrière ces mêmes idéologies là c'est le fait que les personnes trans ne devraient pas participer au sport du sexe qu'ils ont choisi ils ne devraient pas avoir le droit d'être assimilés ou être vus comme le sexe qu'ils ont choisi elle est en train de véhiculer des idéologies d'intolérance en partageant toutes ces idéologies là les gens ils ont maintenant utilisé cette opportunité là juste pour la dénoncer dénoncer justement même ces livres Harry Potter montrer qu'à l'intérieur de ces livres là il y avait des métaphores qu'ils étaient contre le mouvement LGBTQ plus dans le livre il y avait du racisme il y avait de l'antisémitisme mais tout ça était tellement bien enveloppé que beaucoup de gens même moi qui était une grande fan d'Harry Potter j'ai jamais réalisé ces choses là donc les gens ils ont profité en même temps de tout ça pour juste démanteler en fait la personne que J.K. Rowling était dans notre imagination donc voilà pourquoi ce n'est pas passé qu'est-ce que Laetitia elle a fait ? en fait elle était en train d'applaudir une femme qui est déjà depuis un long moment décrite comme une personne qui n'est pas une alliée Laetitia s'est mis derrière le fait que non J.K. Rowling elle se bat pour les femmes mais en fait il y a plusieurs instances il y a plusieurs moments où J.K. Rowling a fait des choses qui étaient à l'encontre des idéologies qu'elle prétend se battre pour si je peux dire ok je viens de dire cette phrase en anglais mais j'espère que vous comprenez ce que je veux dire elle qui envoie des fleurs à Marilyn Manson justement en cours pour violences conjugales et plusieurs choses qui est même accusée d'être violeur etc c'est pas la meilleure des personnes Marilyn Manson il y a un silence un silence qui est assez notable sur son avis par rapport à l'avortement etc alors que Laetitia par contre qui dit qu'elle est pour le droit à l'avortement elle se bat pour ça même en Côte d'Ivoire elle participe à des séminaires etc pour que les gens aient droit à l'avortement etc mais c'est drôle parce que tu te dis tu as commencé ta série avec J.K. Rowling mais tu n'es même pas capable de savoir que cette femme a partagé ou a émis un discours assez limité par rapport au droit à l'avortement ou à l'avortement tout court et moi je pense que ça en dit déjà assez beaucoup sur c'est quoi son avis sur l'avortement Laetitia en fait la manière dont elle a géré cette situation la manière dont elle a répondu à cette situation là c'est absolument ignoble moi quand j'ai vu ça je ne pouvais pas m'en empêcher de penser à quelque chose que je pense depuis très longtemps ça arrive à un certain moment les influenceurs il faut que vous compreniez que vous avez besoin d'agents vous ne pouvez pas gérer vos plateformes tout seul parce que quand je vois ce que j'ai vu pas moyen que tu as un agent et puis tu es sur Twitter en train de Twitter comme tu es en train de Twitter il n'y a pas moyen je ne fais pas partie du bon côté de l'histoire actuellement quand tu regardes où on s'en va tu penses également que des idéologies transphobes ça va vers où on s'en va actuellement dans l'histoire en train d'applaudir et faire l'éloge d'une transphobe une transphobe blanche juste avant Black History Month Baby girl what the fuck are you doing elle n'est pas du tout ouverte aux critiques les gens qui disent moi je suis déçue j'arrête de te supporter elle dit arrête de me supporter goodbye si c'est pour répondre aux gens comme ça c'est mieux de ne juste pas répondre c'est bête en fait de répondre comme ça à presque tous les gens qui sont en-dessus de ta communication parce que tu n'as pas raison carrément t'asseoir et dire ouvertement oui je suis une transphobe oui je suis une TERF je vais essayer de ne même pas être condescendante mais waouh qu'est-ce que tu es en train de faire en fait déconnecte toi mais t'asseoir là et parler de cette manière là tu t'en vas où en fait avec ça elle dit aussi que les personnes transgenres ne vivent pas de la misogynie etc alors que c'est totalement faux en fait ça a crainte derrière tout ce qu'elle est en train de dire qu'est-ce qui encourage en fait son discours transphobe c'est le fait que il y a des prédateurs dans les personnes qui changent de sexe je ne pense pas qu'utiliser une minorité ou prendre un screenshot on ne sait même pas ça sort d'où c'est quel état des Etats-Unis ça représente quoi en fait à l'échelle mondiale ça représente quoi en fait par pays c'est quoi cette minorité c'est quoi ces normes c'est quoi ces statistiques là tu dis soit disons que les personnes qui changent de sexe beaucoup d'entre eux sont des prédateurs ok mais quand tu dis ça j'ai besoin de chiffres j'ai besoin de données j'ai besoin de statistiques j'ai besoin de chiffres tu ne peux pas juste dire ce genre de choses c'est pas comme ça que ça fonctionne tu fais plus de mal que tu fais de bien oui c'est quelque chose qui existe et en faisant tes recherches en allant chercher la bande d'augmentation tu pourrais carrément te créer un bon argument et les gens écouteront juste l'acceptation de ce genre de discours là j'espère que vous comprenez que ça pousse à l'intolérance les gens ils vont pas juste être comme ok les personnes trans vous avez juste pas le droit de faire ci, ça, ça, ça non ça va pousser vers les agressions les meurtres l'intolérance en général tu es en train de me dire tout de suite que ces gens-là méritent de mourir parce qu'ils ne se sentent pas à l'aise dans le genre qui leur a été assigné à leur naissance tu peux pas tenir des discours comme ça et soit disant être une alliée pour les femmes ou être une alliée pour le groupe LGBTQ plus c'est pas possible c'est un oxymore c'est littéralement un oxymore on a l'air de quoi comme société à encourager un discours transphobe et on veut que les autres communautés soient respectées soit disant les personnes trans sont en train d'effacer les femmes c'est même pas un discours qui tourne autour des hommes comme s'il y a pas des femmes qui font une transition pour alliés pour devenir des hommes mais soudainement la femme est en voie de disparition c'est une problématique qui va déborder on essaie de plus les personnes trans c'est rejeter la société logiquement en pensant comme ça vous ne réalisez pas que c'est quelque chose qui débordera sur d'autres choses là maintenant les homosexuels c'est la même chose les homosexuels va avoir d'enfants pourquoi ils auraient le droit d'adopter pourquoi ils auraient le droit de donner leur sang on va les mettre avec les trans ok maintenant tu sais quoi ? non le groupe LGBTQ plus là maintenant tu sais quoi ? on va déborder vers tout ce qui est santé mentale et tout ce qui est autre vous voyez vers où tout ça peut aller ? c'est une fille beaucoup trop intelligente pour faire ce qu'elle est en train de faire actuellement et je trouve ça déplorable elle est en train de foutre sa carrière en l'air elle dit je suis transphobe quoi de plus naturel ? non ce n'est pas naturel c'est un comportement appris c'est des choses que tu as lues c'est des choses que tu as vu sur internet personne ne l'est transphobe personne ne l'est homophobe tout ça ça t'est appris l'intolérance est apprise c'est les mêmes discours véhiculés pour rendre les femmes insécures comme quoi les personnes trans sont là pour venir voler notre place ça fait quoi comme sens ? elles qui retweetent des publications qu'ils utilisent le mauvais pronom pour une personne trans à la place d'utiliser elles ils utilisent carrément ce gars mais c'est un manque de respect trop tard en fait juste retweeter des trucs comme ça participer à ce genre de publications répondre de la manière dont tu réponds annule absolument tous tes arguments c'est juste de la mauvaise foi ces critiques ne sont absolument pas constructives c'est émotionnel il n'y a actuellement aucune structure réellement à ce qu'elle dit il n'y a aucune structure il n'y a pas d'étude derrière ce qu'elle dit je suis désolée je vais le dire comme ça et c'est peut-être violent mais ce genre de personnes là est en danger pour notre communauté c'est un danger pour les causes qu'elle prétend défendre et se battre pour tu es en danger pour ces causes là aussi tu n'es pas un allié en faisant ce que tu es en train de faire au final oui tu es en train de gagner des abonnés en postant des trucs comme ça oui tu es en train de gagner des likes en faisant des trucs comme ça c'est quel genre de fans qui est en train d'accumuler les mêmes fans que Kanye West là des républicains des white supremacists des bigettes comme on appelle bref je ne sais pas pourquoi tu voudrais d'une audience pareille je ne sais pas pourquoi elle se laisse influencer par ses théories du complot QAnon etc c'est très dangereux j'arrête pas de vous parler de ça il ne faut pas que vous tombez là-dedans avant dernier point maintenant on va parler de la situation des gyms tout simplement qui a pris naissance sur tiktok c'est des filles qui sont au gym elles se filment en train de faire leurs activités etc soulever des voix etc etc pour qu'elles se filment en fait la caméra filme tous les gens qui sont autour les gens qui marchent les gens qui parlent etc ces filles là elles vont zoomer ou elles vont analyser la vidéo et elles vont choisir une personne en particulier si cette personne là a des agissements un peu bizarres elles vont publier les vidéos elles vont créer une sorte d'histoire de narratif autour de cette personne là elles vont créer des histoires comme quoi elles se font arceler au gym il y a des hommes littéralement innocents qui n'ont rien demandé à la personne qui se font accuser d'être des sauvages d'être des violeurs d'être des abuseurs des prédateurs etc alors que en vrai tu vas littéralement être écrasé par un bois de 20 kg dans 2 secondes et ils te voient littéralement en train de souffrir ils veulent t'aider et toi tu réponds de cette manière là carrément il y a une des filles qui a exposé un homme et après des gens qui partent dans ce gym là littéralement ont posté que non c'est littéralement un régulier dans ce gym tout le monde le connait il est très gentil très amical etc et que c'est absolument dégueulasse que cette fille là a essayé de le faire passer pour littéralement R. Kelly quoi c'est vraiment triste parce que dans ce genre de situation là les filles elles postent ce genre de choses là pour essayer de se faire passer comme des sortes de victimes mais en fait ces vidéos là viennent minimiser le fait qu'il y a des filles qui se font réellement harceler au gym il y a des filles qui sont allées au gym elles ont vécu des choses tellement ignobles qu'elles ont pu jamais retourner au gym jusqu'à maintenant elles font du gym elles font du fitness à la maison c'est des situations réelles qui arrivent je ne comprends pas en fait cette mentalité là de vouloir être des martyrs c'est un anglicisme ça encore mais être le visage de certains mouvements moi je me suis fait agresser je me suis fait harceler au gym là maintenant je me fais interviewer par cette personne et cette personne pour parler de mon expérience et là maintenant j'ai des sponsorships ou des trucs du genre pour parler de mon expérience là maintenant je devais une sorte de porte-parole féministe I don't know what's going on et j'espère vraiment que cette tendance elle va arrêter je trouvais ça super dommage la vidéo que j'ai vu de la fille qui allait littéralement se faire écraser par les poids qu'elle était en train de soulever mais il y avait tellement de personnes qui se faisaient exposer que littéralement les gens ils avaient peur d'aller l'aider tuer dans un lieu public les gens vont regarder toi aussi tu regardes les gens tu le réalises pas mais la manière dont les gens ils te regardent toi aussi tu les regardes les gens de cette manière aussi quand tu rentres dans le bus et tout le monde te regarde toi aussi quand t'es assis et puis quelqu'un rentre dans le bus toi aussi tu es en train de regarder problème d'ego les gens pensent qu'ils sont les personnages principaux et la suite je comprends pas ces filles là ils essayent de faire quoi parce qu'au final c'est encore nous les perdantes parce que le jour tu te verras vraiment harceler les gens ils vont juste être comme il est juste en train de te fixer parce que c'est dehors et on est dans un lieu public les gens regardent alors qu'en vrai le gars il était en train de te regarder il était en train de regarder tes fesses et tout ça là c'est pas quelque chose qui arrive juste au film les gens sont généralement au gym et ils commencent à filmer mais t'es dans un lieu public et il y a des choses qui viennent avec j'ai vu une vidéo d'un gars qui se filmait t'sais au gym pour documenter ses résultats etc et y a quelqu'un qui disait tu devrais pas filmer ici on est dans le vestiaire moi j'ai le droit à mon intimité c'est pas parce que tu veux te filmer que ça veut pas dire que j'ai envie d'être immortalisé dans ton petit truc là et je sais pas ta vidéo elle va aller où et où est-ce qu'on est non il faut être considérant il faut considérer aussi les autres et aussi les gens ils marchent ils te voient filmer ils vont regarder la caméra yes they will en tant qu'être humain c'est juste naturel les gens ils vont pas fixer le mur pendant qu'ils sont en train de faire leurs exercices juste parce que toi t'es là juste parce que genre tu veux pas te faire regarder etc et puis c'est pas parce que les génitériens que ça veut dire que c'est des prédateurs et vous êtes en train de voler la poids de plusieurs filles qui vivent ce que vous prétendez vivre t'sais c'est vraiment ça le problème avec des applications qui ont un algorithme comme TikTok les choses buzz les gens réalisent la formule c'est quoi ils essaient de recréer et là tu te retrouves avec une tendance pareille c'est quoi la citation en anglais manque ici manque ido le singe voit le singe répète ils voient que ça buzz interaction égale argent égale notoriété hygiène et puis ils reproduisent parce que eux aussi ils veulent leur part du gâteau vraiment l'être humain c'est pas la peine c'est pas la peine maintenant le dernier point de la vidéo mise à jour sur Christian Rock j'ai vu ce que j'avais besoin de voir pour savoir que certaines personnes ne sont pas contentes par rapport à ma vidéo sur Christian Rock j'ai jamais réellement fait cette vidéo pour absolument excuser tout ce qu'elle fait ouais Christian Rock est une personne traumatisée tout court littéralement son père qui kidnappe sa mère l'attacher dans la forêt et essayer de tuer sa mère c'est un traumatisme quand j'ai fait cette vidéo là c'était en quelque sorte pour expliquer son comportement et pour vous dire que Blueface va littéralement essayer de vous faire croire qu'elle est le problème alors qu'au début elle n'était absolument pas le problème elle est devenue comme elle est devenue parce qu'elle était en train de suivre un peu la même tendance que Blueface parce que je vais pas nécessairement m'asseoir tous les jours pour me manger des baffes arrive un moment je vais me lever et puis je vais comme ça de foutre des baffes aussi je vais commencer à agir comme elle agit présentement quand elle a commencé à être avec Blueface elle a commencé à être isolée par Blueface elle n'était pas colique elle n'était pas violente les premiers incidents violents Blueface était en tête de ces événements là c'est pour ça qu'il a perdu les sponsorships qu'il a perdu j'ai pas du tout souligné ça dans ma vidéo mais Blueface a littéralement un historique de violence conjugale tout ça là ce n'est pas nouveau c'est pas parce que Christian est rentré dans sa vie qu'il a commencé à être comme ça Blueface avait les mêmes types de problèmes avec la mère de son premier enfant je pense que quand tu te retrouves de manière répétée dans plusieurs situations semblables des fois ce n'est pas les gens le problème mais c'est toi là présentement Christian dit qu'elle est enceinte de Blueface et qu'elle a avorté presque 4-3 fois et que là elle va plus le faire parce que justement elle est en train de mettre son corps en danger elle l'est vue en train de boire et faire la fête alors qu'elle est supposément enceinte elle est en train de se battre alors qu'elle est supposément enceinte beaucoup de gens disent qu'elle est pas réellement enceinte mais ok on va devoir attendre et juste voir comment la situation se déroule et rendu là je pense qu'elle comprend que si elle n'est pas comme elle l'est présentement si elle agit pas comme elle agit présentement personne ne va parler d'elle elle va tomber dans l'eau je pense pas que les gens voudraient entendre parler de Christian qui est assise et qui est une bonne fille elle a bâti en fait son semblant de carrière autour de ce genre d'agissement là comme j'ai expliqué par rapport au fait qu'elle ne veut pas quitter Blueface parce que sans Blueface je pense même pas qu'elle sait qui est lait sans lui c'est un peu la même chose avec ce qui est en train de se passer actuellement elle a compris que c'est ça qui lui donnait de l'attention elle a compris que c'est ça qui faisait que les gens parlent d'elle alors elle continue tout simplement à le faire il y a aussi à avoir un rebrand c'est fantastique mais franchement actuellement je vois pas quel genre de rebrand elle pourrait avoir en restant avec Blueface ou en restant juste dans ces situations toxiques elle est en train de se battre et se faire frapper etc au nom de qui au nom de quoi on ne sait même pas après c'est une théorie et vous pouvez faire vos recherches là-dessus ok c'est pas quelque chose que j'enlève nécessairement de nulle part quand tu vis un certain traumatisme à un âge généralement t'as tendance à agir encore comme si t'avais cet âge là et c'est un peu ça que moi je peux voir avec Christian ma vidéo n'était pas nécessairement là pour excuser tout ce qu'elle faisait parce qu'elle a une barre de responsabilité dans tout ça mais ce n'est absolument pas vrai qu'elle doit être considérée comme l'agresseur dans la situation qu'elle vit présentement elle a été conditionnée à agir comme elle agit présentement à cause de son vécu et à cause de l'environnement dans lequel elle est présentement encore une fois devinez comment elle a perdu sa dent c'est en se battant c'est un environnement dans lequel si tu te bats pas tu vas te faire battre alors que quand elle se défend, quand elle réagit d'une certaine manière justement elle est traitée d'animal elle est traitée de sauvage on lui dit non en vérité c'est Blueface qui souffre qui est pris avec une sorte de Amber Heard alors qu'en vrai la situation est plus complexe que ça elle qu'elle soit disons frappée Blueface avec une bouteille sur la tête avant comme on l'envoie sur Instagram je l'ai vu sur Twitter c'est vraiment drôle que ce clip là il est partagé autant de fois comme ça mais le truc c'est que allant que cet incident là arrive elle parlait du fait qu'il l'a frappée elle a dit si jamais il te traite de salope encore une fois frappe-le elle a retourné la faveur oui c'est deux personnes toxiques mais je suis désolée tu dois défendre quelqu'un ou je dois prendre un semblant de partie ça sera pas Blueface elle qui vient de dire qu'elle est enceinte et le gars il est sur Twitter à dire elle a baisé comme 10 garçons en une année et vous voulez que moi je défends un mec pareil non il est une personne absolument horrible et on a un historique du genre de choses qu'il fait ce n'est pas nouveau Christian n'est pas la première personne avec qui il agit comme ça en tout cas that's it j'ai fini écoute je suis terrible fatiguée mort du cas I did it that's it pour aujourd'hui ne vous inquiétez pas à la prochaine vidéo après ça va arriver assez rapidement parlez-moi des sujets d'aujourd'hui parlez-moi de point numéro 1 fat buccal removal parlez-moi de Laetitia JK Rowling le tweet de Jim Christian Rock est-ce que vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit le gars du coeur de Beyoncé juste parlez-moi de tout ça puis on va se revoir dans ma prochaine vidéo si vous avez aimé mettez un pouce on va se revoir next time alors comme toujours gros bisous bye